La mer est calme et le soleil est au rendez-vous du côté de l'île du Grand Gaou. Le temps idéal pour David Alexandre. Dès qu'il le peut, il prend la route depuis Aix-en-Provence pour s'adonner à sa passion, la pêche sous-marine. Les fonds marins, il les écume depuis tout petit. À l'âge de 4 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir une paire de lunettes pour aller sous l'eau. J'ai découvert les bestioles quand je pouvais aller taquiner avec une simple épuisette. La pêche au crabe et à la crevette pour commencer, puis rapidement il s'équipe et s'attaque à plus gros. Une pratique qui se fait toujours en apnée. On est dans un univers qui est quand même hostile, la mer, qui est peut-être changeant. On doit faire appel vraiment à nos capacités physiques. Au-delà de la fatigue et de tout l'équipement de sécurité qu'on est obligé d'embarquer, il faut arriver à se fondre dans la nature, pas faire de bruit. Et aujourd'hui, David Alexandre a un objectif, ramener du poulpe. Déjà le compliqué c'est d'arriver à le débusquer parce que monsieur est très malin. Notre octopus est capable de changer de couleur, est capable de changer d'aspect, de forme, de se fondre dans le décor. Donc il faut vraiment avoir les yeux très affûtés pour pouvoir le repérer. Si la chasse sous-marine se pratique sans licence, David Alexandre ne part jamais sans son petit bateau. Une sorte d'assurance touriste. J'y transporte mon arbalète, j'y transporte mes palmes, j'y transporte mon matériel de sécurité, mon téléphone, mes clés de voiture, mes papiers. Si j'ai besoin d'appeler du secours, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une petite collation, j'ai à boire pour éviter les crampes. Je peux me mettre à l'eau pendant des heures. Sous l'eau, ils tentent de débusquer les repères de poulpes. De petits trous dans lesquels l'animal vient se cacher et se nourrir. Mais ils ont déjà quitté les lieux. Pas de difficulté par contre pour croiser les autres spécimens aquatiques. Étoiles de mer, méduses et bancs de poissons se montrent moins farouches. Toujours pas de traces de poulpes, le chasseur se rabat sur de la sope. Après plusieurs heures, David-Alexandre rentre bredouille. J'ai vu les restes de ces nids qui ont dû être faits cet été. Pour la première fois depuis que je viens ici, j'en ai pas trouvé un seul, même pas un juvénile. Un poulpe de plus en plus rare dans la région, pas forcément un hasard. Il pointe du doigt le mauvais comportement de certains, notamment des touristes. Moi j'ai vu des gens sortir avec des poulpes qui ne faisaient même pas 400 grammes. Quand on sait à quel point ça réduit à la cuisson, il n'y avait même pas à manger pour une personne. Le poulpe n'avait pas fini de grandir. Pour limiter ces abus, David-Alexandre milite pour une interdiction de la pêche pendant la saison de reproduction, entre juin et septembre. Que cette période où il est vulnérable, où il est fragile, où il est sensible, où il est en état un petit peu de léthargie, donc facile à attraper, aussi facile à ramasser qu'un escargot par temps de pluie, où on lui foute la paix, et puis on les laisse se reproduire. Une tendance que l'on constate également sur les marchés. Il faut faire plusieurs étals pour enfin trouver la trace d'un poulpe. On en pêchait beaucoup plus, surtout au printemps. Et bon, là depuis à peu près 4-5 ans, c'est vraiment de plus en plus rare. Si on en vend 3-4 par semaine, c'est vraiment le bout du monde. En Méditerranée, le poulpe ne peut être commercialisé qu'à partir de 450 grammes. Bonne journée, merci.